bienvenue à réaction à faire réaction à faire c'est quoi c'est le seul et unique chaîne youtube où est-ce qu'on réagit qu'on regarde et on analyse des vidéos clips de musique en français parce que présentement ce type de vidéo est très populaire partout dans toutes les langues sauf en français et encore moins au québec donc j'ai décidé de le faire en français malgré que j'ai beaucoup moins de vues que si je le ferais en anglais mais en même temps je crois que c'est important comme d'offrir ce type de vidéo là ce type de chaîne là pour les francophones et puis je me spécialise dans toutes les structures de musique mais j'aime plus une tendance vers le métal métal symphonique s'affaire gothique un peu l'électro aussi des fois du pop des fois du hip hop mais je vais surtout y aller dans les affaires un peu plus underground ou sinon dans des gros noms des gros noms mais pas dans le mainstream comme là on va faire quelque chose vient de sortir là ça fait quelques minutes là ça a paru dans mon dans mes notifications des notifications youtube je sais pas c'est quoi au juste ça a pas de l'air être un ça a pas de l'air être un clip c'est une vidéo officielle mais ça a de l'air être un genre de publicité c'est nightwish la chanson c'est et puis c'est une association qu'on fait avec world land trust ça c'est un organisme caritatif pour la préservation de la nature et écologique ce qui est louable en soi et puis à d'asso ça a l'air à faire partie parce que le prochain album de nightwish la façon qu'on peut comprendre c'est qu'il va y avoir deux parties il va y avoir un cd avec du vocal ou est-ce que bon ben comme la dernière chanson qu'on a reviewé que c'était Troy qui chantait des chansons qui vont être chantées par Marco des chansons qui vont être chantées aussi par Floor Jensen il y a beaucoup de fans qui se questionnent à savoir là parce qu'il y a beaucoup de fans qui aiment Floor puis aussi c'est ça la particularité de nightwish c'est qu'ils ont une femme chanteuse puis bon mais pourquoi tu sais comme la dernière chanson qui était ok qui est une pas pire chanson avec des influences celtiques mais avec Troy qui chante dans le fond ça tu sais si tu veux écouter un groupe rock ou rock celtique ou metal celtique avec une voix masculine ben il y en a des tonnes d'autres tu comprends donc c'est pour ça un peu que les gens semblent être un peu sceptiques sur le prochain album il y a Noise aussi le premier clip officiel qui est sorti dans Nightwish avec Floor qui est excellent et puis c'est vraiment du vrai Nightwish cette toune là et puis Nightwish la toune Ad Astra ça fait partie du second CD du prochain album et puis là il semble que ce serait une longue toune en plusieurs sections instrumentales une toune de 28 ou 30 minutes à la faire de même donc Ad Astra ferait partie de cette section là de cette nouvelle chanson là fait qu'on va écouter ça ça dure 3 minutes et demi j'ai aucune idée de ce que c'est là tout ce que j'ai vu j'ai vu Nightwish Ad Astra apparu dans mes notifications puis j'ai décidé de le faire en review fait que peut-être que c'est une vidéo publicée je sais pas et puis aussi vu que c'est une vidéo où est-ce que je vais souvent couper fait que ce que je fais c'est que si vous voulez écouter la vidéo en entier je vais faire ça liste de vidéos critiquées puis tout ce que vous allez faire vous allez sur ma chaîne puis vous allez avoir la liste des vidéos que je critique vous pouvez les regarder en entier sans voir ma grosse face et entendre ma voix donc on y va Nightwish Ad Astra c'est une photo classique puis je le dis là c'est une photo qui a été prise par la sonde Voyageur 1 1 le 14e et puis ça représente ce que vous voyez ici là ça représente la Terre c'est spécial pareil quand je pense à ça hein la Terre puis les planètes ce sont seulement des boules qui tiennent dans le vide dans un espace infini qui n'a pas de fin qui n'a pas de plancher ni de plafond ni de rien la boule en question n'est pas le tien dans le vide c'est spécial hein quand je pense à ça 30 secondes aussi heu nightwish depuis quelques temps semble être dans un trip Évolution, science, existentialiste, où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, etc. Les origines de l'être humain, les origines de la vie. Aussi, The Greatest Show on Earth, qui est une des tonnes du dernier album. C'était une chanson qui était influencée par les écrits de Richard Dawkins, qui est un écrivain, qui parle de l'évolution, de la vie, etc. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confidants religions, ideologies and economic doctrines, every hunter, forager, J'ai plein de frissons qui me passent, parce que j'aime ça la science, j'aime ça aussi la politique, je suis un truc de politique. Je m'intéresse les idéologies politiques, les doctrines économiques, comme il explique. aussi, l'existentialisme, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi à savoir d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce qu'on va, pourquoi nous sommes ici, y a-t-il une raison derrière tout ça, où tout ça c'est seulement un peu rasage. tous ceux qui ont dit, c'est ça dans le fond, c'est vrai pareil, parce qu'on connaît, tous les êtres humains qu'on a connus, toutes les personnes qu'on a connues, tous les animaux que nous avons vus, Toutes les choses que nous avons vues et que nous avons vécues se trouvent sur Terre. Toutes les civilisations qui ont été créées, mais tous les dictateurs et les tueurs de masse aussi ont été créés sur Terre. C'est pour ça que l'être humain est capable du meilleur, capable de créer des choses hallucinantes, mais aussi capable de détruire. Il y a plein d'endroits dans le monde où c'est des créateurs, des scientifiques, des gens qui ont de l'empathie, etc. Les gens amoureux, mais en même temps, de l'autre côté, il y a des êtres humains qui le détruisent. Ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement foncièrement méchants. Tu vois, dans des endroits comme la Chine, où est-ce que le coronavirus a sorti, il y a des places où est-ce que c'est des « wet markets », où est-ce que les gens vont, c'est des grands, des énormes marchés où est-ce qu'ils vendent des animaux, ils vont tuer des animaux devant toi. Avec notre regard occidental, c'est méchant. Mais dans le fond, les autres, ce n'est pas méchant, c'est qu'ils sont presque deux milliards et ils veulent survivre. Là, j'ai une de mes chattes qui vient d'apparaître. Je viens d'enfermer une. Je viens d'enfermer une dans la chambre parce qu'elle était vraiment trop tannante. Et là, j'en ai un autre qui vient d'apparaître. Mère, mère. Caroline. Ok, c'est Carl Sagan. C'est tout le... Pale One, c'est vrai. Pale Blue Dot. C'était de Carl Sagan. Tout ça vient de faire du sens. Dans le fond, c'est ça un peu. C'est ce qu'ils viennent de parler. Ils viennent de citer Carl Sagan. Parce que Pale Play Blue Dot. C'était un livre de Carl Sagan. C'est comme dans les dalles, les documents Earth, Planet Earth, etc. qu'on voit sur la BBC ou sur National Geographic. C'est comme dans les dalles. C'est comme dans les dalles. Ça vient vraiment nous chercher dans ce qu'il y a de plus profond de notre être. Mais... Hey, hey, Colin! Ah! Désolé, là, j'ai... Désolé, là, j'ai... Désolé, là, j'ai... Désolé, là, j'ai... Désolé, là... Désolé, là, j'ai... Désolé, là, j'ai... Désolé... La raison d'être de la planète Terre, mais en même temps, puis aussi sur la Terre qui progressivement se détruit, puis la diversité écologique devient de plus en plus restreinte. Mais en même temps, tout ça en même temps, les politiciens et les décideurs doivent décider, prendre des décisions pour leur peuple et nourrir leur population. Ils vont aussi faire travailler leur population afin que celles-ci puissent le mieux vivre possible. C'est tout un dilemme. C'est tout ce genre de vidéos-là que j'aime beaucoup, qui viennent me chercher beaucoup parce que je suis un amoureux de la nature, puis j'aime beaucoup les animaux. Mais en même temps, il y a un choix à faire aussi. Où est-ce que tu mets tous ces humains-là, comme disons au Mexique, comme ici, qui sont des milliers, puis comment tu les nourris tous? Tu comprends? Vous comprenez? Ce n'est pas une question facile. Il faut y aller avec pragmatisme, mais en même temps, c'est une question qui est sociale, puis philosophique, puis politique en même temps. C'est trois, quatre façons de voir la vie, puis de voir notre existence qui rentre en choc, qui rentre en contact. C'est ça exactement. Ils doivent brûler des forêts pour faire de l'espace, pour nourrir les humains. C'est tout un dilemme. C'est quoi, est-ce que vous voulez qu'on... C'est tout un dilemme, puis ce n'est pas facile à répondre comme question. Parce que comme on l'a vu au début, les humains sont capables du mieux comme du pire. Puis même les êtres humains les plus vertueux sont capables d'être d'une méchanceté sans nom. Puis même les êtres humains brutals, qui sont démoniaques, bon, mais peut-être que dans leur vie privée, c'est des lovers qui aiment leurs femmes, qui ont des enfants qui aiment leurs enfants, qui aiment leurs entourages, etc. Puis il y a des passions, tu sais, puis que... Tu sais, c'est pour ça que c'est spécial. La terre, c'est tellement beau quand c'est fumé de cette façon-là. Encore là, on voit un jaguar, c'est une créature magnifique, puis elle est en danger, en cause des fermiers qui prennent de plus en plus de place dans les forêts amazoniennes. Mais en même temps, si une personne se promène dans une... Tu ne veux pas rencontrer un jaguar quand tu te promènes dans la forêt amazonienne, parce que ça, c'est une machine à tuer, ça mange les crocodiles. C'est le genre d'animaux, si vous regardez Jaguar vs. Crocodile sur YouTube, eux autres, ils vont regarder un crepédule sur l'eau, ils vont le chercher sur l'eau. C'est vraiment fou, là. Et puis tous ces animaux, vous voyez, c'est... Tu sais, ça nous brise le cœur de voir que ces animaux-là sont en danger, parce qu'ils perdent de plus en plus de territoire, le territoire devient de plus en plus astreint, l'humain prend de plus en plus de place, puis vu qu'il prend de plus en plus de place, il faut nourrir les êtres humains, puis il faut créer... Tu sais, c'est comme un... Tu sais, les places comme le Brésil ou le Mexique, là, ils n'ont pas le choix. Sinon, ils crèvent de faim. Puis c'est là l'affaire, c'est ça aussi, c'est que... C'est des populations qui sont énormes. Tu sais, c'est pas... Puis tu sais, les politiciens, ceux qui prennent des sillons, ils ont le choix en faire entre le jaguar, la famille qui veut manger, puis le père qui veut travailler, puis rapporter de l'argent pour nourrir sa famille. Tu sais, c'est pas des... Il n'y a pas de monde parfait, tu sais. La toune est vraiment excellente, mais c'est la musique de film, hein. Jusqu'il pleure. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Moncette. Wow, c'est excellent. Encore une fois, ce n'est pas des choix qui sont faciles. La vie n'est pas facile. Et encore là, on va le voir encore. On le voit encore depuis environ un mois dans les médias partout. Est-ce que ça parle justement des places, des choses comme le coronavirus, les guerres qui sont un peu partout, les débats politiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit partout dans le monde. Puis, la vie doit continuer à faire son chemin dans tout ça. L'être humain, comme je vous le disais tout l'heure, est plutôt capable du meilleur comme du pire. Donc, comme toute chose, les politiciens veulent que leur population vive, puissent se nourrir. Ces vidéos-là vont éveiller les consciences. On espère qu'il y a des gens de pouvoir qui vont être touchés par ce type de vidéos-là pour peut-être modifier certaines de leurs décisions. Mais en même temps, les gens de pouvoir aussi sont conscients de l'existence de la nature. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans une bulle. Comment je pourrais dire? Oui, ils ont de l'argent, tout ce que tu veux dire. Mais je veux dire, ils ont un entourage, ils ont des enfants. Eux autres aussi, ils aiment les animaux. Souvent, ils aiment les chiens. Ils regardent ces vidéos-là et ça va les toucher. Mais en même temps, ça demande des décisions. Si tu veux avoir, plus que tu veux avoir de forêt, les populations se doivent d'être concentrées, ultra concentrées dans des buildings. Ce que ça fait, c'est que quand les populations sont trop concentrées, mais quand il y a une maladie qui sort, comme le coronavirus, ça se répand à la vitesse de l'éclair parce que la proximité, les buildings avec les systèmes d'aération fait que ce type de contagion-là est ultra difficile à contrôler. Tu sais, comme moi, je trouve présentement que je vis au Québec, au Québec, on risque d'être touchés, mais en même temps, le fait que c'est un grand territoire où est-ce qu'il y a beaucoup d'espace, et qu'il n'y a pas beaucoup de population, il y a seulement 7 millions au Québec, sur un territoire qui est énorme, qui est quatre fois comme l'Italie. Tu sais, pour faire un genre de rapport, l'Italie, ils sont 60 millions dans un pays qui entre à peu près trois fois dans le Québec. Fait que nous autres, on est 7 millions dans un énorme territoire. Fait que tu sais, ça, ça nous donne un petit coup de main parce que justement, on n'est pas concentré dans des buildings, on n'est pas à Port-Montréal, on n'est pas des énormes villes. Fait que ça, ça nous donne une chance de peut-être mieux passer à travers des crises sanitaires comme celles qui ébranent présentement l'Europe et le monde entier. Fait que tu sais, c'est des choix à faire, c'est des choix à prendre. Ce type de vidéos-là, bien, on se questionne. Je sais que dans le fond, ce que je fais, c'est une critique sociale et non une critique de vidéos de musique parce que la toune était super bonne, mais c'était comme un intro, une musique de film. C'est comme l'intro du prochain, du deuxième CD de Nightwish. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que là, il s'en vient à grands pas. Je vais te chercher. Il montre, tu le dis, est-ce qu'il va sortir Nightwish? Oui, il sort le 10 avril. Dans un mois, le nouvel album de Nightwish s'en vient. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Bon, c'était la réaction de frère. On a débordé un peu de chez de la musique pour discuter un peu de qui nous sommes, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Désolé, j'ai un mignon, j'ai un chat en arrière. J'ai une chatte en charleur qui attend de se faire opérer. Fait que, c'est ça, elle va se faire couper les ciflettes pour picarler de bébé. Fait que, c'est ça. Fait que, je vous remercie, on va regarder Réaction et frère. Si vous avez aimé ça, bien, cliquez sur le pouce bleu. Comme, regardez ce que je fais ici. C'est tout. Et là, c'était Nightwish Ad Astra.